Salut c'est Sarah de Beauté Raté et je suis avec Sushi, la fameuse, l'unique, l'unique, c'est moi J'en avais marre de tout le temps me maquiller moi devant vous et elle s'est gentiment proposée Moi j'ai surtout réclamé en fait C'est bon t'es bonne pour couper déjà Parce qu'en fait je lui ai offert des, regardez vous allez voir la caméra Si tu fais un méga cadeau Je lui ai offert des ombres pures chromatiques de Yves Saint Laurent Parce que ça faisait le genre des mois qu'elle bavait dessus donc c'est bon j'ai eu pitié Et j'ai utilisé mes 20% pour elle et pas pour moi Donc vous voyez il y a 4 ombres, c'est la numéro 1 Et donc on a décidé de les tester ensemble devant vos yeux ébahis Très ébahis Donc en fait c'est des ombres qu'on peut mouiller pour celles qui connaissent pas le principe Pas avec de la bave Non, moi je les ai mouillées avec du fix plus de MAC mais vous pouvez le mouiller avec de l'eau aussi J'ai mis la primer prochaine d'Urban Decay avant comme d'habitude parce que vous savez que je suis une accrue de ça Et donc ensuite avec un pinceau plateau classique Donc là c'est le E55 de Sigma Je suis partie avec l'ombre bleue Attendez j'enlève les... voilà parce que c'est un peu de la doule Comme d'hab Donc là je l'ai pris sec hein On commence genre classique Donc je fous ça sur la paupière mobile en tapotant Ensuite je voulais apporter un peu plus d'intensité au bleu Attendez, juste ce que je vais faire Je pense que ça peut être pas mal si je zoome un peu sur Marie Vous avez vu cette beauté quoi ? C'est belle Voilà comme ça on me voit moins mais en même temps on s'en fout de moi Hein on s'en fout de moi ? Alors Quand on rigole on voit plus mes yeux après Oh ! Donc j'ai pris un pinceau plat tout con C'est un Sephora Que j'ai humidifié avec le Fix Plus Allez hop ! Voilà Et comme ça ensuite j'ai en fait un peu intensifié le bleu Pour euh... bah... J'avais envie Mais euh... Vous restez bien sur le côté Voilà, vous restez bien sur le côté parce que Je sais pas comment ça tourne au final Mais je sais qu'elles ont un repère Elles aiment pas trop quand elles font les mouilles Mais là bon, elles sont faites exprès Donc j'imagine que euh... Ça doit pas... Ça doit supporter le mouillage Ensemble, sait-on jamais Je reste quand même sur le côté de l'ombre à paupières Et donc vous voyez, je tapote Par dessus pour apporter un peu plus d'intensité à ce bleu majestueux Il est beau C'est un très beau bleu Le vignard c'est encore beau Sushi qui adore le bleu Ensuite 217 de Mac Et euh... le noir donc J'ai pris sur le bout du 217 Ce noir euh... Qui en fait... Toutes les couleurs sont irisés pailletés dans la paillette Je vous le dis pour euh... C'est celles qui seraient plus ou moins intéressées Donc du coup c'est peut-être un peu euh... Peut-être pas au goût de tout le monde Moi j'aime bien Sushi aussi Franchement je suis très très emballée par ces envers aux pierres D'habitude je ne le suis pas du tout par les marges de luxe Je l'ai acheté parce que... Parce que Sushi elle kiffe grave il s'en rend Et euh... Bah je suis assez... Je suis assez épatée Ouais vraiment En fait Donc vous voyez j'ai fait juste euh... Le coin externe en fait Le bleu je ne l'avais pas emmené jusqu'au bout Et là j'ai juste rajouté avec le pinceau L'ombre noire Donc que j'ai quand même assez étiré loin Parce que... C'est pour donner un petit côté chat à Sushi Maman Miam Donc vous pouvez revenir avec le bleu ensuite Donc avec le même pinceau plat que vous avez déjà Voilà donc vous revenez avec le bleu Vous revenez avec le noir hein Vous faites euh... Jusqu'à ce que... Ça vous plaise en fait hein Voilà C'est un petit travail même Voilà De là j'ai pris un autre pinceau fluffy propre Que... Juste pour estomper Ensuite j'ai pris La l'ombre au violette Je sais pas laquelle est ma préférée dans cette palette Mais euh... Celle-ci Elle paye pas de mine hein dans le pot Ouais Je vous assure que... Dans le... Sur la paupière Elle est... On était folle vraiment Si j'ai montré la Si j'en avais dans l'œil interne quand même Ouais ouais Elle était folle Je voulais la mettre plus en fait Parce qu'elle est trop trop belle C'est super subtil hein C'est vrai que c'est pas non plus... Elle fait pas la couleur méga pigmentée et tout Mais elle est tellement irisée C'est trop jolie Enfin je... Je kiffe grave C'est vraiment un truc que tu peux porter tous les jours quand même pour le coup Ouais Qu'elle est pas trop flashy Quand même Donc avec le 217 Euh... De MAC Toujours hein Que j'ai bien nettoyé entre temps Parce qu'il y avait du noir dessus Je vais dans le creux avec cette petite ombre violette Tout ce qu'il y a de plus euh... De plus sage hein j'ai envie de vous dire De plus classique Ensuite Petit pinceau crayon Comme ça Donc c'est le 219 de MAC Ça fait flou parce que ça fait le focus sur Sushi Mais moi je veux que ça fasse le focus sur le pinceau Et après elle me préfère moi Voilà Et ensuite donc euh... J'ai pris donc euh... Peut-être même un ombre violette Parce que je vais la mettre dans le creux on a dit On la mise là tout à l'heure Parce qu'elle est trop belle Ah ouais hein Ah ouais Donc un petit peu d'encre Ça paye pas de mine Bah si ça paye quand même Ensuite donc j'ai continué avec le bleu Pour faire le ratif inférieur Donc Sushi regarde en haut Parce que c'est une super modèque J'espère que vous voyez C'est vrai que c'est dur de Ouais Pas mettre sa main devant Ouais Donc j'ai fait euh... Bah... À peu près euh... Jusqu'au... Pas tout à fait jusqu'au point interne Là aussi comme en haut en fait J'ai exactement reproduit La même chose qu'en haut Un petit léger rat de cils Ensuite j'ai repris le noir sur ce même petit pinceau crayon Donc à matrice des couleurs mat On va peut-être s'abstenir Une grove Je leur ai quand même trouvé un défaut Ça y est Ah vas-y dis Les paillettes Elles tombent Un tout petit peu Oh... Bah tu vois c'était trop beau pour être vrai Ouais Donc là en fait avec le noir qui restait sur le pinceau Très légèrement j'ai tapoté euh... Pour euh... Dans le coin externe Juste pour intensifier un tout petit peu Et de la même manière je reviens pour estumper Pour être sûre que c'est parfait Pinceau biseauté Tic ! C'est le... E70 de Sigma Et j'ai pris la teinte blanche Donc celle qui est ici Juste pour faire sous le sourcil Le blanc il est génial il a des... On dirait pas aussi comme ça On dirait juste que c'est un blanc Et en fait euh... Il a des reflets un peu violets C'est ça je suis pas folle hein Il a des reflets violets Ouais il est méga beau Petit pinceau biseauté C'est le euh... 65 De Sigma Que j'ai mouillé avec le Fix Plus là encore Et j'ai pris un petit peu de noir sur ce pinceau Pour faire de l'eyeliner C'est mal Oui donc voilà Ils font des petites chutes de paillettes Non mais faut dire tous les défauts et des trucs C'est comme le Urban Decay hein Je suis désolé les paillettes elles tombent hein Il y a que des petites chutes de paillettes sous les yeux Donc euh... Je ferai un petit ménage Après les vidéos et avant les photos Comme ça vous verrez Au meilleur de la forme Je trouve que quand elles sont mouillies ces ombres elles se transforment un peu en crème C'est assez bizarre hein vraiment C'est assez unique mais bon Maintenant on va faire euh... Crayon noir mais juste sur la muqueuse supérieure Mais pas en bas donc vraiment que en haut On va mettre le mascara et on revient tout de suite après pour vous montrer la suite Bye 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 Et voilà c'est fini Donc sur les joues elle a le Coralista de Benefit Elle a aussi un petit peu d'highlighter de chez Bobbi Brown La shimmer brick bronze Je ne l'ai pas ramené mais voilà vous le savez Juste sur les haut des pommettes je lui ai mis Et sur les lèvres elle a le rouge à lèvres mat C'est le mat 5 de Make Up For Ever Parce qu'on voulait quelque chose de neutre mais en fait le mat elle aime pas On va peut-être rajouter un petit gloss, on va voir Mais voilà Donc c'est fini On va prendre des photos Et j'espère que ça vous a plu Et que peut-être Sushi arrive à me rendre à nouveau Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501